Salut à tous ! Alors dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi l'entrepreneuriat en ligne est un excellent business model et pour ceci on va faire la comparaison entre ma situation personnelle et celle d'un de mes amis qui a créé son entreprise l'année dernière. Donc la personne dont je vais vous parler ici c'est quelqu'un que je connais sur Lyon depuis quelques années et il a environ un an un an et demi de ça il a décidé de quitter sa boîte pour se lancer à son compte c'est quelqu'un qui travaillait dans une société informatique de service et donc il a créé une société équivalente avec un associé. Aujourd'hui il a une situation qui fonctionne bien mais vous allez vous rendre compte que l'entrepreneuriat en ligne à notre niveau celui de blogueur celui de youtuber a tout même un certain nombre d'avantages et je trouve intéressant de pouvoir comparer les avantages et les inconvénients de chaque situation en tout cas d'ores et déjà si on compare les avantages et les inconvénients entre le fait d'être son propre patron et le fait d'être salarié à mon avis il n'y a pas photo il vaut mieux être son propre patron. Donc on va faire deux colonnes et on va faire une colonne entre la situation de mon pote j'ai pas envie de dire son nom mais bon il se reconnaîtra et l'entrepreneur en ligne André Dubois ça c'est moi. Donc déjà pour commencer pourquoi est-ce que à mon avis nos deux situations sont plus enviables que celles des salariés et bien tout simplement parce que nous on a les trois piliers de motivation et on les a tous les deux. Lui il a une entreprise en dur classique dans le monde réel et moi j'ai une entreprise internet on va dire dans le monde virtuel. Donc tous les deux on a les trois piliers de motivation c'est à dire que on est en maîtrise de notre activité c'est lui le patron c'est lui qui décide moi aussi donc voilà ça c'est un élément important d'être soi même en responsabilité on a tous les deux du sens dans notre activité parce que pas lui il trouve la satisfaction d'aider les entreprises à progresser donc au-delà dans les services informatiques qu'il peut proposer et moi aussi j'ai ce côté là sens et on a tous les deux aussi le côté progression dans la maîtrise de notre métier c'est ce que j'appelle un peu le côté artisan qui se perfectionne au fur et à mesure des années on a tous les deux ça. Donc en termes de motivation je pense qu'on est tous les deux autant motivés l'un que l'autre il y a une grosse différence qui fait que le blogging a un avantage c'est le côté trésorerie le côté trésorerie c'est l'argent qu'il y a sur le compte en manque de votre entreprise quand vous achetez une formation sur Traficmania, quand vous achetez une formation tout court ou lorsqu'on vous achète une formation on est d'accord vous recevez l'argent tout de suite, vous recevez même l'argent avant de donner le produit c'est à dire que les gens vont sur le formulaire de commande, ils vont acheter le produit et ensuite ils vont recevoir 2-3 minutes après les liens de téléchargement lui il n'a pas ce côté là, lui il doit vendre une prestation il doit récupérer peut-être un à compte il doit exécuter une prestation et ensuite il doit se faire payer et là le problème c'est que bien évidemment il y a des gens qui sont forcément pas toujours de très bons payeurs il y a des gens tout simplement qui n'ont pas la trésorerie pour payer leur facture donc comme tous les entrepreneurs ils passent pas mal de temps à courir derrière les mauvais payeurs pour obtenir le paiement de ces prestations donc là d'un point de vue trésorerie, ma situation elle présente un véritable avantage parce que moi finalement j'ai pas besoin d'avoir tant de dépenses que cela pour faire tourner mes blogs je paye évidemment quelques services, j'ai ma salariée, j'ai un petit peu de matériel mais finalement en termes de capital immobilisé c'est très très faible j'ai très très peu de sorties d'argent lui il en a quand même pas mal parce que évidemment ça ça nécessite d'avoir des ingénieurs qui vont développer des solutions il faut avoir des voitures de fonction parce que les clients il faut aller les voir etc etc donc ça génère quand même une activité qui nécessite des fonds et qui va nécessiter de faire tourner la trésorerie et donc il suffit d'avoir quelqu'un qui met un peu de temps à vous payer et vous allez avoir du mal à payer vos salariés et au début la société ça peut être extrêmement compliqué de la faire survivre donc lui il a pas trop ce problème parce que c'est quelqu'un de brillant qui travaille bien et il arrive à trouver des clients mais il n'empêche qu'il est dans un problème aujourd'hui de croissance alors je vais faire un petit peu de place maintenant je vous ai expliqué le côté trésorerie qui fait que le blogging c'est très très avantageux le problème de croissance quand on a une entreprise classique et qu'on est en mode de croissance comme lui on doit recruter alors lui il doit recruter des ingénieurs informatiques donc on est sur la région lyonnaise c'est très tendu au niveau de l'emploi particulièrement sur ce genre de poste donc il est obligé de passer par des chasseurs de tête un chasseur de tête ça coûte 10 à 15 000 euros la prestation pour recruter sur ce genre de profil donc ça coûte déjà très très cher de trouver des candidats et d'en trouver suffisamment parce que lui cette année d'après ce qu'il m'a dit il a rentré 1 million d'euros de commandes il a rentré 1 million d'euros de commandes mais aujourd'hui il y a lui, il y a son associé je crois qu'il y a deux salariés ils ne sont pas suffisants en termes de capacité à délivrer le million d'euros de commandes donc il doit absolument trouver des gens et là c'est déjà une autre difficulté un marché qui est tendu alors que nous la croissance ici on la recherche, on la subit jamais moi plus j'ai de trafic, plus je fais de vente, plus je suis content mais comme le système de vente est automatisé si vous voulez, moi à partir du moment où j'ai créé ma formation que j'en vende 10, que j'en vende 100, que j'en vende 1000 c'est à peu près la même quantité de travail évidemment j'aurai plus de support à effectuer avec 1000 clients qu'avec 10 mais n'empêche que je n'ai pas besoin de payer des gens pour envoyer les formations par email puisque c'est un logiciel qui le fait à ma place donc ici la croissance elle est un peu subie alors qu'ici la croissance elle va être recherchée donc ça c'est aussi une grosse différence très importante entre les sociétés en dur et les sociétés de vente de produits et évidemment cette croissance qui est subie elle va avoir un impact sur son temps parce que lui il doit trouver des clients il faut qu'il embauche des gens il faut évidemment qu'il exécute les prestations qu'on lui commande le résultat de tout ça il m'a dit que depuis un an il dormait 4 heures par nuit parce qu'il travaille comme un dingue sur son projet moi je n'ai jamais dormi 4 heures par nuit à cause du blogging j'ai des journées de travail qui sont plutôt allégées aujourd'hui j'ai des processus qui sont très bien mis en place j'ai une salariée qui s'occupe de la partie support je travaille avec des prestataires pour par exemple effectuer des campagnes Facebook lorsque j'en fais parce que je n'ai pas envie de m'en occuper donc ici moi ma charge de travail elle est beaucoup plus faible moi j'ai beaucoup plus de temps que lui en revanche ce travail colossal avec 4 heures de sommeil par nuit qu'il effectue en ce moment cette espèce de croissance subie va avoir un effet long terme qui est extrêmement bénéfique pour lui c'est l'effet sur la revente et là pour lui il y a un vrai avantage parce que imaginons que dans 5 ans il ait 50 salariés ou peut-être même qu'il cartonne réellement et qu'il en ait 200 le jour où il voudra revendre ça ça vaut plusieurs millions d'euros donc il est en train de créer une société qui pourra potentiellement revendre dans 5, 10, 15, 20, 30 ans j'en sais rien mais voilà peut-être qu'il est en train de bâtir un géant des services informatiques qui pourra alors valoriser plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de millions d'euros ce sont des chiffres qui me paraissent quand même assez difficiles à obtenir lorsqu'on crée un blog ou lorsqu'on crée une chaîne YouTube alors là c'est intéressant parce qu'on va parler un peu de la revente des blogs et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je trouve que c'est idiot de faire de l'évasion fiscale vous savez il y a beaucoup de monde en blogging chez mes concurrents en particulier qui a quitté la France mais ils ne sont pas juste contentés de quitter la France ils ont mis en place des systèmes d'évasion fiscale pour essayer d'échapper au maximum à la TVA donc vous avez par exemple des gens qui vont payer des visas thaïlandais premium voilà c'est la Thaïlande qui propose des visas premium aux gens qui sont fortunés mais ces visas ils interdisent formellement de travailler c'est pas grave ils travaillent quand même c'est des gens qui vont mettre en place la théorie des cinq drapeaux qui vont monter des sociétés écran pour essayer de déclarer le moins possible le problème quand on travaille de cette façon c'est la revente parce qu'imaginez que vous ayez un blog qui cartonne et que vous faites un million d'euros par an et vous vous dites j'ai envie de le revendre le problème c'est que quand quelqu'un va vouloir racheter cette affaire qu'il va se rendre compte qu'en fait ce chiffre là c'est du sable puisqu'il ne repose que sur de l'évasion fiscale vous n'arriverez jamais à revendre votre affaire alors que moi qui suis dans un cadre légal avec bien sûr paiement de la TVA paiement de mes charges etc mon blog a de la valeur moi j'ai déjà reçu des emails de gens qui me disaient j'ai envie de te racheter Trafic Mania alors aujourd'hui je ne connais pas la valeur précise de Trafic Mania je sais le chiffre d'affaires que ça génère je connais ma marge je sais combien je me rémunère donc j'imagine que ça commence à peser assez lourd et il faut d'ailleurs savoir que revendre un blog c'est tout à fait possible c'est quelque chose qu'on voit couramment aux Etats-Unis alors si vous suivez un peu le blogging américain je vais vous donner deux exemples il y a un blog qui s'appelait Blog Tyrant qui est un blog de marketing qui était animé par Ramsey Taplin aujourd'hui ce n'est plus lui qui est en charge de ce blog il l'a revendu à OptinMonster OptinMonster c'est une société qui fait des solutions de capture d'email entre autres il crée des plugins des choses comme ça donc il a vendu son blog marketing à cette société je ne sais pas pour combien il l'a revendu mais les montants peuvent être très importants par exemple je ne sais pas si vous connaissez CopyBlogger CopyBlogger c'est un des plus gros blogs marketing de la planète c'est le blog de Brian Clark et Brian Clark donc il n'a jamais voulu le vendre parce que c'est son bébé mais Brian Clark il a déclaré plusieurs fois qu'on lui avait proposé plusieurs millions de dollars pour racheter CopyBlogger alors effectivement vous ne pourrez jamais revendre au prix fort un blog qui s'est construit sur la fraude fiscale ça va de soi c'est logique vous n'auriez pas envie d'acheter une voiture qui est complètement pourrie qui a une belle peinture brillante mais si vous grattez un petit peu la peinture vous voyez que c'est tout rouillé les blogs qui sont construits sur l'évasion fiscale c'est ça c'est des voitures on a juste refait la peinture la peinture elle brille mais en dessous c'est tout rouillé et ça ne vaut rien du tout donc quand on prend en compte l'ensemble de ces paramètres on se rend compte que le blogging l'entrepreneuriat en ligne la vente d'infos aux produits a un certain nombre d'avantages par rapport aux sociétés en dur et là je vous parle d'une société de vente de services informatiques mais on pourrait le comparer à plein d'autres sociétés classiques évidemment les entrepreneurs qui sont dans le monde réel doivent chercher leurs clients doivent courir après les clients doivent courir après les paiements ils ont des difficultés à gérer des grosses équipes parce que le management c'est un art difficile ils ont aussi des difficultés à gérer leurs associés l'association c'est quelque chose qui est très compliqué en entrepreneuriat lorsque l'on est entrepreneur en ligne on n'a pas à subir ce genre de problème la croissance elle est beaucoup plus recherchée alors qu'eux ils sont plus en train de la subir attention je ne suis pas en train de leur dire que la croissance c'est une mauvaise chose sauf que la croissance de ces entreprises-là génère énormément de problèmes il faut trouver des gens, il faut recruter si mon pote n'arrive pas à recruter 5 ou 6 ingénieurs de haut niveau d'ici 3-4 mois il risque d'avoir le plus grand mal à livrer ses clients donc il a un vrai gros défi devant lui la récompense effectivement c'est que lorsqu'il voudra revendre son entreprise elle sera certainement valorisée beaucoup plus chère que la mienne voilà j'espère que cette petite étude comparative entre l'entrepreneuriat en ligne et l'entrepreneuriat classique vous aura plu ce que je voulais vous dire c'est deux choses inscrivez-vous à la newsletter Trafic Mania pour recevoir chaque jour un contenu email exclusif c'est le seul moyen d'avoir ces astuces-là c'est d'être inscrit à la newsletter et si vous inscrivez à la newsletter vous recevez en plus une formation Trafic d'une heure je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo merci de la liker, de la partager si elle vous a plu et à très bientôt à bientôt à bientôt à bientôt